Et bien bonjour à tous c'est Codran, aujourd'hui épisode numéro 3 de notre série sur Kossak et ça va être compliqué là parce que y'a plus que le turc en face de nous et il est fou de rage mais vraiment fou de rage donc écoutez il va falloir qu'on s'organise un petit peu déjà qu'on répare les failles là par exemple on a une magnifique un magnifique trou béant dans cette muraille et nous allons achever. De ce côté là c'est bon il y'a la ville ici qui est totalement à la merci de tout et n'importe quoi. Donc on va se faire une nouvelle caserne juste là pour protéger un peu, faire encore plus de troupes. Je pense qu'avec les paysans juste ici on va construire un centre diplomatique duquel on sortira des Cossaks à foison ou même des dragons 18e. Ils sont parfaits les dragons 18e. Ici d'ailleurs on va commencer à en produire un petit peu. Il faudra par contre surveiller impérativement le stock d'or puisque ça bouffe de l'or. En parlant d'or on va améliorer nos différentes mines d'or ici. Celle-ci aussi. Et ça c'est du fer. Très très bien. On va mettre ces trois gugus là. Vérifier un peu la population s'il n'est pas oisif. On a du bédouin un peu partout. Il faut qu'on se regroupe par ici. On venait d'anéantir apparemment des forces adverses. Je n'avais pas fait attention à ça. Allez. On va se remettre par là. Ça on peut le virer. On n'a même plus de représentant du Portugal. Ah si on a l'hôtel de ville quand même. Là par contre on va manquer un peu de... Il faudrait en fait l'idéal ce serait de mettre deux casernes à l'extérieur pour qu'on étende un peu les murailles. Peut-être que c'est ce que je vais faire. On va prendre 15 gars. On va faire une muraille ici déjà. On va faire une muraille ici déjà. Et on va enlever la pause. Ici il faut qu'on commence à recruter impérativement. Là je vais mettre le point de rendez-vous en haut. Je ne sais pas combien on va en faire mais il faudra surveiller en tout cas l'or. Sélectionner un peu de pécore ici tiens. Hop, hop, et hop dans les mines d'or. Alors je mets juste pause. Ils vont bien me réorienter rapidement. Ok donc là c'est bon on a du dragon qui sort. Qu'est-ce que je fais là ? Par contre il va vraiment falloir surveiller la production d'or parce que ça en bouffe à un rythme assez effréné comme vous pouvez le voir. Je pense même qu'on va peut-être arrêter la production ici. On va simplement mettre qu'un seul. Ah, bah tiens regardez on a des premiers ennemis qui commencent à arriver. Ici on va faire ça. Alors là il n'y a rien en vue. On va y un peu des éclaireurs par là. Histoire d'éclairer un peu la zone. Ok, très bien. Ici on a encore des pécores. On va commencer à faire une petite muraille juste là. Et On a du monde qui arrive. Alors les dragons 18ème sont vraiment super efficaces. Surtout les mercenaires. Regardez la vitesse à laquelle ils tirent. La vitesse à laquelle on est en train d'aider en tir. Allez, on manque de fer et de charbon. Ça c'est pas bon non plus. Faut que j'arrête d'appuyer sur Q par contre. On manque de fer et de charbon. Alors je vais juste mettre pause parce qu'il doit y avoir plein d'armes ennemis à l'arrière. On manque de fer et de charbon. Alors on va faire un peu de paysan. De toute façon on a de la marge là. On a vraiment de la marge. 5 plus 5, 5 plus 5. Très bien. Mine de charbon. Alors est-ce qu'il n'y en aurait pas une en rabe ? Non, il n'y en a pas en rabe. Ah c'est le fer. Le fer. Améliorer celle-ci. Justement là on a une mine de fer. On va mettre 5 pécores. Allez juste là. Voilà. Et on capture l'artillerie adverse. Je pense qu'on peut arrêter. Regardez on a déjà bouffé. 10 000 pièces d'or là. Ouais. Non on n'aura pas assez de... Je ne vais pas manquer de fer. Il faut que j'aille vendre des trucs là. On va aller au marché. Ce qu'on a en abondance c'est du bois. On va échanger ça contre du fer. On va faire ça par paquet de... Voilà. Contre de l'or. Ensuite on va faire pareil avec la pierre. La pierre on en a beaucoup. Hop. Et comme ça on a un bon petit stock d'or. Un bon petit stock de fer. Et là on va pouvoir faire des ravages. Il faut que j'arrête de cliquer là. Je me trompe du bout pour le bouton pause à chaque fois. Généralement ils n'ont même pas le temps de commencer à arriver. Regardez la vitesse à laquelle on les abat. C'est hallucinant quoi. Bon allez on va aller par là-bas. Fini de rigoler les gens. On a 22 paysans ici. On va commencer à bloquer tout ça. Il y a de l'ennemi qui commence à arriver ici. Ah attends les bédouins vont jusque là-bas. Point de ralliement est là-bas. Pas une très bonne idée ça. On va sélectionner les pécores un peu. J'entends des tirs de fusil à l'arrière. Alors vous remarquerez que j'adore la touche Q en fait. Pour voir les défauts pour les bâtiments. Enfin les défauts. Les endroits où on ne peut pas passer en fait. On va rejoindre la mine là-bas. On va mettre un peu de monde ici aussi. Celle-ci est bien. Ok bon heureusement qu'on a une bonne production de bois et compagnie. On va avancer ici un peu en territoire ennemi. On va se méfier des mines Michael Bay comme on m'a dit. Ah bon on l'a juste capturé celle-là. On l'a effleuré. Ouais on fait un sale massacre. Michael Bay. Michael Bay. Ça fait des morts. Je déteste ça. On réduit le réseau minier à néant et ils amènent des paysans. Pour reconstruire les mines on va les abattre. Pour le day. Parce que le day à l'époque de la régence d'Alger c'était celui qui dirigeait le divan. Le divan ça dépend comment on le prononce. Ah donc eux ils sont juste là d'accord. On va reculer un peu. On va reculer un peu. Mais on va quand même essayer d'accrocher là-bas. Je vais juste mettre sur pause pour voir un peu ce qui se ramène ici. On est en train de construire le mur. Il y a du monde là. On va faire un peu d'officier. Il y avait un truc genre ctrl P je crois. Attends c'est... Oula. Non pas du tout. Ah chiant. Merde. Non c'est bon. Il y a eu un vieux retour Windows dégueulasse. Dégueulasse. J'espère que je capture toujours. Je serai un peu dégoûté si ça ne marchait plus. Alors là j'utilise beaucoup le bouton pause. Vous remarquerez qu'au multijoueur on ne peut pas l'utiliser. Donc c'est pas pareil. J'aimerais bien construire une caserne ici. On va reculer un peu là. Laissez ceux sur le flanc allumé. On va faire l'inverse maintenant. Vous voyez l'efficacité un peu du dragon 18ème. En train de lui anéantir ses armées là. On va peut-être en refaire un petit peu. Alors je vais regarder un peu les technos. Ça se frite là-bas. On va laisser un peu passer le monde. Hop. Avec les portes on peut tuer du monde aussi. C'est une tactique comme une autre. Tactique de lâche. Je sais. Mais ça marche. Allez sorti. Toutez moi tout ça hors du mur. Voilà on a réussi à tenir. Juste capturer son petit truc là. Bon le mur je crois qu'on s'en fout un peu là en fait. Le mur il n'y en aura pas. Je voulais voir un peu. Oh putain fais gaffe toi. C'est n'importe quoi cette muraille. Ouais non c'est l'heure de passer. Ah il y a un peu de monde là quand même. Ah il ramène ses Chebec. Mince. Fuite. Fuite fuite fuite. Ils sont juste là. Et ils m'ont détruit une mine les salauds. D'ailleurs je vais en faire une ici. Mine d'or. On va faire sortir des piquets de là. Parce que c'est assez utile. C'est plus proche. Ça pense que c'est assez chiant. Des fois il y a des unités comme ça qui sont un peu dopées. C'est super emmerdant. Par contre il fait des unités et de vitesse monstre. Allez 120 dragons. Une bonne puissance de feu. Ok parfait. On repousse. On repousse. C'est compliqué mais on repousse. On a un premier carré d'infanterie qui est là. Parfait. Je pense qu'on va peut-être arrêter de faire des bédouins. Je ne sais pas si c'est vraiment utile finalement. Parce que vu que... Enfin les dragons 18ème sont beaucoup mieux. Bon ça coûte son poids en or. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Et puis là je rajoute quand même pas mal de pécores dans le tas. Ah d'ailleurs. Ah d'ailleurs. Il faut que je fasse des Cossacks. Que je n'oublie pas de surveiller mon or aussi. Là il y a pas mal d'arbres. On va aller prendre tout ça. Monter quelques-uns par là. Très bien. Donc là on domine un peu de ce côté-ci. Il ne devrait pas tarder je pense. On va envoyer des hommes là. Et je vais faire donc une petite amélioration. Cadence de tir plus 35%. Ce sera super utile ça pour les dragons. Et donc ici j'ai dit ouais. On va arrêter la production de... On va arrêter la production de bédouins. On va continuer à améliorer. Ils ont un nom précis. Ce nom je l'ai oublié. Ce n'est pas les spas. Les spas c'est les turcs. Ça doit être un autre. Ah on a le maximum d'unités. D'accord. On va faire un autre hôtel de ville. On va faire quelques petites baraques après. Voilà. Je crois que je vais aussi faire l'amélioration. Construction plus rapide. Alors c'est bien comme ça parce que dans le même temps c'est un peu tutoriel. Je pense que je ferai peut-être une vidéo peut-être un peu plus... Une petite série peut-être un peu plus calme. Un peu plus posée. Ou ce sera vraiment du tuto-tuto quoi. Parce que c'est vrai que là c'est un peu speedy. Il y a du monde un peu partout. Ce n'est pas forcément évident pour moi. De vous expliquer calmement quoi. Hop. Dans la mine d'or. Alors je vais sélectionner 5 gugus. 5 gugus. Hop. Faire une autre mine d'or ici. Il faut que je surveille ça. Voilà bon le bois c'est bon. L'or on a retrouvé un bon petit stock. On est en train de refaire des Cossacks. Et on a la limite d'unité. Je vais juste virer celui-là. On va faire une petite Cossackerie. Il y a du monde qui arrive. On va se la jouer un peu tactique. Déjà on va mettre tout le monde en stationnaire. On va mettre les piquets devant. En stationnaire aussi. Et là on va attendre. La mitraille. Tirer un truc pour les appâter un peu. On n'a pas vu qui se barre. Joli. Joli joli. Bon allez. Petite Cossackerie pour les emmerder. Vous connaissez. Méradzia favorite. Alors il y a du Chebec dans le secteur. Oh la 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 la. Eh pep, 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 pep. Non, 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 non. Non, non, non. C'est pas une bonne idée. Ça allez cassez-vous. Putain on est en train de se faire défoncer là. C'est pas ça une Cossackerie. Une Cossackerie c'est qu'on va faire chier le monde là à l'intérieur là. Alors il y a pas mal de troupes. Oh ouais c'est... Waouh. En tout cas il défend bien. Il défend plutôt bien. Je dois l'admettre. Putain mon artillerie là. Mais qu'est-ce qu'ils sont foutus. Oh non. Oh le boulet. Oh. Oh le boulet. Une artillerie qui a été capturée. Attends. Si au moins on pouvait tirer là-dedans ce serait parfait. Rapproche le canon. Rapproche le canon. Là on sera porté de mitraille. Ouais bon. C'était un peu dégueulasse. Mais on a tenu. Et ici apparemment le petit point là c'est un petit peu une exploitation. Puisque l'ennemi longe en fait. Et pendant ce temps là on le descend. C'est super efficace. Une exploitation du terrain. C'est bon à savoir. Et là. Voilà. On va arrêter la production. Et on va avoir un deuxième carré complet. 196 unités. Et là on va faire un petit peu. C'est le maximum qu'on puisse mettre dans une formation. Pendant que ce temps-ci c'est un petit peu le boxon là-bas. Les bédouins font du bon taf. J'ai rien à redire là-dessus. Faut que je surveille mes ressources quand même bien en charbon tout ça. Attaque plus 5 pour la cavalerie. Ça c'est super efficace aussi. Je vais monter du monde au bois. Les gars se mettent en position ici. Parfait. Faire un autre moulin par là. Et je vais essayer de rechercher la techno pour les gisements de mine qui vont apparaître sur la carte. Ce sera beaucoup plus simple pour les détecter ensuite. Hop. Parfait. Il y a 211 ici. On a de quoi avoir une grosse formation de 196 hommes. C'est parfait. Il y a du bédouin qui est là. Alors ça s'appelle comment ça déjà ? Les mamelouks. Bah oui. Ce qui n'a rien à voir avec l'Algérie bien évidemment. Mamelouk c'est égyptien pas algérien. Alors on va sélectionner ça. Et on va s'amuser à construire des petites mines. Je crois que j'exploite déjà bien toute la zone. On va renvoyer ça au bois en haut. Parce que le bois ça va être le nerf vraiment de... Pas de la guerre mais presque. Ça j'ai envoyé ça au blé. Alors hop ça on va envoyer ça au bois. Et ça je les laisse pour le blé. Très bien. Alors là on a du chebec. Je vais annuler la construction des chebecs parce que c'est un peu nul. Je préfère plutôt... On va aller peut-être vers le vaisseau de ligne. Mais déjà avant j'aimerais bien améliorer un peu les dégâts des unités de tir. Ça ferait pas de mal je pense. Alors ça c'est pour améliorer les PV des bâtiments. C'est cool mais... Là la cave est parfaite. Ah mais on est au bord de... On a le max de bâtiments d'accord. Il y avait un piqué isolé ici. Voilà on a deux grosses belles armées là qui attendent. On est en train de rattraper l'ennemi sur le score. Ça ça fait plaisir. Ça ça fait super plaisir. Ah j'ai déjà une académie. J'ai déjà une académie. Est-ce qu'il y a des trucs en plus ? Le Ritbokin je sais pas si les Turcs... Enfin si les Algériens, les Turcs et tout ça peuvent l'avoir. Apparemment non. Et on pourrait faire un passage au 18ème apparemment. Ah ça pourrait être intéressant ça. Alors attendez on va faire un marché. On va faire une belle formation ici. On va aller soutenir les hommes parce que là ils vont pas s'en sortir. J'ai pas envie que tous mes canons tombent aux mains de l'ennemi. On a des beaux carrés, de magnifiques carrés. Donc il y a moyen de passer au 18ème. Tiens ça va être intéressant. Vu qu'on a réussi à faire des prisonniers espagnols. Regardez c'est la petite amélioration qu'il faut débloquer ici. Mais avant toute chose il faut construire des infrastructures espagnoles. Donc là il ne reste plus que l'église je crois. Et normalement on pourrait. Ce serait pas mal. Je vais faire quelques paysans d'ailleurs. Oh putain comment on est bloqué dans la porte. Mais oui. Et voilà regardez. On va débloquer le 18ème siècle. Le 18ème siècle est super intéressant. Parce qu'il offre notamment une caserne 18ème juste ici. Avec des unités donc de mousquetaires. Je vais vous montrer ça on va la construire. Et surtout dans l'académie j'ai accès à ceci. La montgolfière qui révélera toute la carte. Vous allez voir ça. Et ça c'est un vrai petit bonheur. Je crois que le mur c'était pas une bonne idée. Je crois qu'on va se mettre là en tas. De toute façon en plus on a résisté apparemment. Donc on va rentrer. Donc on a les mamelouks qui se préparent. Et voilà la montgolfière qui est là. Qui monte, qui monte, qui monte. Et on a la carte qui est révélée dans son entièreté. Alors que nos dragons sont en train de tout lapider. Oh purée non par contre j'aime pas ça là. Les janissaires sont quand même pas mal. On va faire monter nos deux carrés là-bas. En essayant d'éviter les chebecs quand même qui patrouillent. C'est parfait dans rien. Et toute la ville adverse est là. Elle est vraiment immense. Comme ça on peut voir quand ils nous attaquent. C'est plus pratique. Beaucoup plus pratique. Capturer des mortiers tiens. Je vais les mettre par derrière la montagne un peu. Parfait. Et on va se quitter ici. Brave Jean. Voilà. Donc on a bien avancé pendant cet épisode. C'est cool. On a eu accès grâce aux prisonniers espagnols qu'on a eu à la base. On a pu faire une ville espagnole. Et débloquer le 18ème siècle. Et ça c'est vraiment merveilleux. Donc voilà. On a accès à la montgolfière. Nous on voit toute la carte. On ne saura même où tirer. Vous voyez. C'est super pratique quand on voit toute la carte. Évidemment pour tirer avec les mortiers. Sans envoyer des Cossacks. Rentre dedans pour voir un petit peu où tirer. Et comme ça. Ça va permettre de voir un petit peu les attaques. Il n'est pas si puissant que ça en fait. Il y a des bons carrés. On a bien défait ces quelques armées. Et au niveau du score. On est en train de le rattraper. Sachant que là on a deux gros blocs. De bonnes grosses armées. On a un gros bloc ici aussi. On a commencé la production de Mamluk. Donc ça c'est super. C'est vraiment génial. Et là les dragons 18ème font bien leur taf. Donc ça c'est bien. Je pense que les dragons 18ème. C'est impératif. Vraiment d'enfer. Même si ça coûte extrêmement cher. Et qu'il faut bien surveiller son or. Parce que sinon ils deviennent de couleur marron. Ils deviennent neutres en fait. Mais le problème c'est que. Enfin. Ils tombent dans une autre faction en fait. La faction marron. Qui va être la faction des brigands en fait. Ce qui veut dire qu'ils vous attaqueront. Mais qu'ils ne bougeront plus en fait. Ils bougeront plus mais ils vous attaqueront. Et ils attaqueront l'ennemi. Mais ils bougeront plus. Et le plus embêtant c'est que par exemple. Vous avez un gros vaisseau de ligne. Qui requiert de l'or. Et que vous n'avez plus d'or. Et qu'ils tombent de couleur marron. C'est à dire chez les bandits. Et là vous êtes un petit peu dans la merde. Voilà. Bref. Sur ce brave Jean. On va se quitter ici pour cet épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Et salut à tous.